C'est l'histoire d'un enfant qui, à force d'observer la nature, découvre que dans la rivière, il y a un très gros poisson et qui découvre une technique qui lui permet de l'attraper. Mon premier livre que j'ai fait qui s'appelle « La nuit quand je dors » est un livre qui a reçu l'aide du centre régional des lettres et c'était mon premier livre pour enfants. Ça m'a permis donc de demander pour celui-là l'aide du centre national. Sans cette aide-là, je ne sais pas si on aurait pu le terminer. Le fait d'être ici, d'être entre le Lot, là-bas, la Dordogne, derrière. C'est un endroit rêvé pour se laisser aller tout d'un coup à imaginer ce livre. Le Sud, je crois que m'a apporté le goût de la couleur. Ça m'a permis de passer une culture assez austère, assez sévère, autant au niveau de la culture qu'au niveau des formes, à quelque chose de beaucoup plus généreux. À Toulouse, je suis toujours connu l'ombre blanche et les gens qui y travaillent. Ils représentent bien mes livres, ils les mettent en évidence. J'ai exposé des affiches chez eux et tout ça. Et Fleury, qui est une librairie que j'aime beaucoup, c'est des librairies actives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada